Générique 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 Nouvelle semaine, nouvelle édition, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du lundi 26 août 2024. Dans les actualités de ce jour, augmenter la production de riz à Madagascar, tel est l'objectif fixé par le secrétariat d'Etat chargé de la souveraineté alimentaire selon les informations reçues aujourd'hui auprès de ce département à Pajinoumbi. Tous les outils et technologies de production seront utilisés pour pouvoir atteindre l'autosuffisance alimentaire. Également accompagner les agriculteurs à déclarer la secrétaire d'Etat, Tainania Vourazana Maïef. Les implantations d'usines d'engrais sur toute l'île se poursuivront également. Reportage de Sassilva et Sitch Ndjanop. L'année 2018, l'autosuffisance alimentaire figurait parmi les 13 engagements du président de la République, Andra Zwin, auprès du peuple malgache et est inscrit également dans la politique générale de l'Etat. Et lors de ce deuxième mandat du président de la République, l'autosuffisance alimentaire est le deuxième pilier de la PGE. Le président a ainsi mis en place un département dédié à la réalisation de cet objectif, le secrétariat d'Etat chargé de la souveraineté alimentaire. La première stratégie à cet effet est d'augmenter le rendement du riz à Madagascar, d'après ce qu'a déclaré aujourd'hui le premier responsable de ce département. Cette stratégie qui serait faite dans les plus brefs télés. En outre, le fait de dispenser des formations aux agriculteurs est également d'une grande importance. Le gouvernement continuera à se rapprocher toujours des agriculteurs à travers ce nouveau département et la visite auprès des riziculteurs qui s'est tenue en fin de semaine n'est que le début. Le secrétariat d'Etat chargé de la souveraineté alimentaire collaborera avec le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Et il est également ouvert aux secteurs privés qui opèrent dans le mont du Rural. Au niveau international, le secrétariat d'Etat chargé de la souveraineté alimentaire entend ouvrir une coopération avec le gouvernement populaire de Chine à partir de ce mois de septembre. Dans un autre sujet, les travaux de développement à réaliser dans le district d'Isange reposent sur cinq piliers principaux à savoir l'éducation, la sécurité, la santé et l'amélioration de l'agriculture et de l'élevage, mais surtout le social. Le député élu dans cette circonscription a confirmé que les actions sociales en faveur de la population se poursuivront toujours. Rapportage de Félin, Rakhoud Arsoul. Le district d'Isange est l'une des zones rouges en matière d'insécurité ces dernières années. Mais grâce à de nombreux efforts, ces cas d'insécurité ont actuellement diminué. Toutefois, la lutte contre les actes criminels se poursuivra, a indiqué l'élu local. L'octroi de soins de santé gratuits, qui a déjà commencé dans la commune d'Anzou-Mantzage, se poursuivra également dans les 13 autres communes qui composent ce district. Par ailleurs, l'agriculture et l'élevage sont les moyens de subsistance de nombreux résidents d'Isange. De ce fait, le député élu dans cette circonscription a établi un plan d'action et une stratégie pour améliorer le niveau de vie de la population, assurant ainsi le développement de la région, a-t-il déclaré lors de la remise de son écharpe. L'événement culturel Festival Kims est également terminé le week-end dernier. De nombreux événements ont eu lieu, notamment des compétitions sportives et diverses animations culturelles, dans le but de la promotion de la culture. Le Festival Kims est tenu du 18 au 25 août. Ensuite, le district de Belou-sur-Tirbine collabore étroitement avec l'exécutif, sous la conduite du président de la République. Andy Razouil a déclaré l'élu de cette circonscription lors de la remise de son écharpe de député en fin de semaine dernière. En effet, cette circonscription n'a pas été oubliée dans la PGE, durant la présentation du Premier ministre à l'Assemblée nationale, une dont l'élu a fait le rapport à la population. C'est Sylvain et C'est Andjanaup. Le district de Bel-sur-Tirbine n'a pas été oublié dans la politique générale de l'État. Lors de la présentation faite par le Premier ministre, lors de la dernière session extraordinaire des parlementaires, il a été annoncé que les routes qui relient les districts seront réhabilitées. Les travaux d'aménagement ne s'arrêteront pas là, puisque le CIAD financera également le bitumage de ces routes qui relient les autres communes à Bel-sur-Tirbine a précisé le député élu dans ce district. Cela sera bénéfique pour le développement, a-t-il poursuivi. A noter que ces travaux ont été obtenus grâce à la coopération avec le gouvernement central. En fin de semaine, le représentant de Bel-sur-Tirbine a prêté serment lors de sa remise d'écharpe en tant que député élu dans cette circonscription. C'était une occasion également de faire le rapport à la population et d'expliquer les tâches qui attendent le district. Continuant sur les autres terres, les camions pesant plus de 100 ans ne peuvent pas emprunter la route qui part d'Ambattemang vers la commune de Mentassou, une route longue de 9 km réhabilitée récemment pour assurer la pérennité de cette route, a déclaré le maire. L'entreprise qui a reçu l'appel d'offres a déjà commencé la réhabilitation de la route reliant Mentassou à Myadamantzak, longue de 5 km, a indiqué le maire de Mentassou, Jean-Claude Andiemalel. Le mauvais état de la route menant vers Mentassou, notamment celle partant d'Ambattloun ou de Mandzakandjine, est l'une des raisons de la diminution du nombre de touristes qui s'iront actuellement. Les transporteurs profitent également pour augmenter les tarifs d'après les plaintes des habitants. Toutefois, un transcent est actuellement achevé, facilitant ainsi l'accès d'Ambattloun vers Mentassou. De nombreux travaux d'aménagement ont été réalisés dans la commune de Mentassou. L'administration de la ville a introduit l'eau potable dans chaque Foukoutan, équipant les écoles, installant de l'éclairage dans les rues. Et mis à part cela, une route longue de 9 km a également été réhabilitée et une autre, longue de 5 km, en cours de finition actuellement. Le maire de la commune de Mentassou a déclaré que grâce à la coopération avec le secteur privé et la municipalité, et avec le gouvernement central, la municipalité a pu répondre aux besoins de la population. En tourisme, plus de 100 amateurs et professionnels ont participé à la 3e édition du Festiquette organisée à Antiran la semaine dernière. 11 pays étrangers sont venus à Madagascar pour 7 événements. Le festival connaît un succès depuis 3 ans, selon les informations. Cette 3e édition du Festiquette a rassemblé son 12 amateurs et professionnels venus de 12 pays différents dans Madagascar. Depuis 3 ans, le Festiquette ne cesse de prendre de l'ampleur, attirant chaque année un nombre croissant de participants et de spectateurs. Le BD Sac à lave, l'un des plus beaux spots du kitsurf au monde, a été mis en avant lors de cet événement. Pour cette 3e édition, dans le but de promouvoir le tourisme national, le ministère, avec l'appui du projet PIC, a facilité l'arrivée de 150 festivaliers à Antranan. Les visiteurs ont pu explorer plusieurs sites emblématiques de cette région, enrichissant ainsi leur expérience du festival pendant leur séjour. Le Festiquette s'inscrit pleinement dans la stratégie du ministère visant à diversifier les offres touristiques et à développer des marchés de niche. A noter que le Festiquette 3e édition s'est déroulé du 23 au 25 août dernier à Antranan. Et la ville de Touemens n'a reçu la Meïdaïdor du tourisme international, décernée par la Fédération internationale du tourisme. Une distinction obtenue grâce aux efforts de tous les acteurs concernés, le maire de cette ville, et à la capacité de toutes les équipes qui ont travaillé dans la mise en œuvre des travaux de développement qui peuvent être vus concrètement, selon le président de la Fédération internationale du tourisme. Plus ce détail avec Annel Martina. Plusieurs critères ont été considérés avant de décerner la Meïdaïdor à la ville de Touemens, capitale de la région Atsnan, dans le domaine du tourisme. L'un d'eux est le constat des travaux d'amélioration et des efforts déployés par la ville et surtout la voix de la population concernant les procrévisibles et tangibles selon les informations. D'abord, ce qui a été fait, ce qui a été entrepris et ce qui est à entreprendre. La Meïdaïdor est un encouragement à continuer dans le bon sens et à féliciter aussi de ce qui a été fait. Première chose. Deuxième chose, c'est aussi un ressenti de la population, car nous aimons aussi avoir le ressenti de la population. Nous allons dans la population, on dit est-ce que vous pensez que ça évolue en bien ? Nous sommes allés dans tous les quartiers de façon anonyme pour questionner un peu. Nous avons eu des réponses positives. La ville de Touemens est donc la première ville à recevoir cette médaille d'or en matière de tourisme de la part de la Fédération internationale du tourisme à Madagascar grâce aux infrastructures mises en place par le gouvernement. Parmi ces réalisations, la réhabilitation du boulevard Hatimlaou et la construction de Miami, lequel attire de nombreux touristes, tant locaux qu'étrangers actuellement, selon les informations. La ville de Touemens continue d'améliorer l'aspect de la ville et de développer l'économie locale et le tourisme à travers les infrastructures gouvernementales. Le gymnase Arena et le marché Bazarquel figurent parmi ces infrastructures qui sont actuellement en cours d'après les informations. Place maintenant aux actualités internationales. Destination Brésil, le CPI est en guerre contre les incendies et la criminalité a affirmé dimanche 25 août la ministre de l'Environnement Marina Silva alors que l'état d'urgence a été décrété dans 45 villes de l'état de Sao Paulo. Reportage signé, France 24. Terre noire et une fumée si dense qu'elle en efface l'horizon. Cette ville de 700 000 habitants dans l'état de Sao Paulo, Ribeirao Preto, est au cœur d'un immense brasier qui ravage le sud-est du Brésil depuis plusieurs jours. Plus de 3400 foyers identifiés, l'état de Sao Paulo vit son pire mois d'août pour les incendies depuis 1998. C'est la première fois que j'ai si peur parce qu'on n'a jamais vu ça ici. J'ai mis le nez dehors et j'ai eu le souffle coupé. C'était terrifiant. Des nuages de fumée visibles jusqu'à la capitale brasilia à 700 kilomètres d'ici. Des vols ont été annulés et des routes ont été coupées. Je rentrais du travail et soudain les voitures se sont arrêtées. Il y avait beaucoup de monde, de fumée. Je me suis dit, où est-ce que je vais aller maintenant ? L'état d'urgence est décrété dans 45 villes du pays et deux personnes soupçonnées d'avoir déclenché plusieurs de ces incendies ont été arrêtées. C'est une situation atypique. En quasiment deux jours, plusieurs municipalités ont commencé à brûler en même temps. Désormais, c'est une guerre contre les incendies et la criminalité. Dans cette région agricole, les flammes ravachent aussi des cultures entières. Le gouverneur promet plus d'un million d'euros pour aider les agriculteurs. Les autorités espèrent, elles, l'aide de la pluie pour les aider à lutter contre ces incendies, aggravées notamment par une sécheresse exceptionnelle et le changement climatique. Et les deux astronautes acheminés par Boeing jusqu'à la Station Spatiale Internationale en début juin ne pourront pas rentrer avec le vaisseau de cette entreprise qui a rencontré plusieurs problèmes en vol et devront à la place revenir sur Terre avec un vaisseau de SpaceX, a annoncé NASA samedi dernier. 3,5,4. À leur arrivée à la Station Spatiale Internationale en juin dernier, les astronautes Butch Wilmore et Sonny Williams devaient passer huit jours dans l'espace. Ils y resteront finalement huit mois, avant un retour avec SpaceX. Le verdict de la NASA est sans appel. Elle estime que les conditions de sécurité dans le vaisseau Starliner de Boeing ne sont pas réunies pour un retour serein des deux astronautes. La NASA a décidé que Butch et Sonny reviendront avec le Crew-9 en février prochain. Starliner reviendra sans équipage. La décision de garder Butch et Sonny à bord de l'ISS est le résultat d'un engagement en faveur de la sécurité. Notre valeur première est la sécurité, c'est notre boussole. Les deux astronautes voyageaient à bord du Starliner, mais il est resté amarré à l'ISS depuis juin. Le vaisseau présente des problèmes détectés sur son système de propulsion, avec un risque majeur lors de son retour, ne pas réussir à s'arracher de l'orbite et descendre vers la Terre. Pourtant, jusqu'à récemment, Boeing a sué être confiant dans la capacité de Starliner à assurer la sécurité de l'équipage. Ce n'est pas une question de confiance, mais plutôt un désaccord technique. Les ingénieurs ne sont pas d'accord sur le niveau de risque avec les propulseurs. Boeing a fait un excellent travail avec ce modèle. Maintenant, la question est, ce modèle est-il suffisamment efficace pour prédire les performances d'un équipage ? La réponse est manifestement négative et sonne comme un nouveau camouflet pour l'américain Boeing qui a connu une série de dysfonctionnements sur ses avions. Avec cet incident, l'industriel laisse l'entreprise d'Elon Musk SpaceX jouer seul le rôle de taxi spatial américain depuis déjà 4 ans. Et pour clôturer cette édition, Pavel Durov, patron de Telegram, a été interpellé samedi soir à l'aéroport de Bourget en région parisienne. Un mandat de recherche avait été émis contre lui par les enquêteurs français visant diverses infractions de sa messagerie cryptée. Sa garde à vue a été prolongée dimanche. A sa descente d'avion samedi soir, Pavel Durov est arrêté par la police française. Dans la foulée, le fondateur et PDG de Telegram est placé en garde à vue. Selon les autorités françaises, Telegram serait utilisé pour le blanchiment d'argent et de trafic de drogue et permettrait le partage de contenus liés aux crimes organisés ou à l'exploitation sexuelle de mineurs. Des infractions rendues possibles par l'absence de modération sur l'application pour lesquelles Ourov risque jusqu'à 20 ans de prison s'il est reconnu coupable. Moscou a exprimé son indignation après son arrestation, critiquant le deux poids deux mesures de l'Occident en matière de liberté d'expression. En 2018, un groupe de 26 ONG, dont Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House, Reporters sans frontières, le Comité de la protection des journalistes et d'autres ont condamné la décision du tribunal russe de bloquer Telegram. Pensez-vous que cette fois-ci, ils feront appel à Paris et demanderont la libération de Durov ? Né en 1984 à Saint-Pétersbourg, toujours vêtu de noir, Pavel Durov se fait connaître en 2006 en lançant le réseau social V-Contact, devenu rapidement le réseau numéro 1 en Russie devant Facebook. Surnommé alors le Mark Zuckerberg russe, il fonde en 2013 avec son frère la messagerie Telegram. L'application enregistre un succès fulgurant et compte en 2024 près d'un milliard d'utilisateurs. Telegram reste très influente en Russie où elle joue un rôle essentiel dans la guerre en Ukraine. Depuis février 2022, la messagerie constitue l'une des sources principales d'informations sur le conflit, non sans son lot de fake news et de contenu complotiste. En soutien à Durov, des manifestants russes ont déposé des avions en papier, symbole de l'application, devant l'ambassade de France à Moscou. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, nous vous remercions de votre fidélité et excellente soirée en notre compagnie. Au revoir tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada